Bonjour, Maud Vernet, je suis feutrière, je suis installée à Saint-Romain-la-Motte en tant que feutrière depuis 2015. Je travaille la fibre de laine à l'eau chaude et au savon pour la transformer en feutre de laine. C'est un métier assez magique où en fait on voit la transformation de la fibre en matière textile. Ce qu'il faut savoir c'est que le métier de feutrière, il a été reconnu par l'Institut national des métiers d'art que depuis 2016. Au départ on était un peu perdu au milieu de tous les textiliens. L'artisanat c'est un travail manuel et c'est ça qui est magique, c'est d'être en contact quotidiennement à la matière. C'est à dire qu'on travaille avec nos mains et on est en contact avec notre matière. L'intérêt aussi d'un métier artisanal, notamment aussi dans une toute petite entreprise et on va dire une micro entreprise, c'est d'avoir plusieurs casquettes. Il n'y a pas un jour où je fais la même chose. Tantôt je vais avoir la casquette commerciale pour vendre les produits, tantôt je vais avoir la casquette production où il va falloir faire de la petite série. Et puis la partie la plus pétillante c'est la création pure où en fait on va vraiment développer un produit particulier, on va prendre le temps de la conception, de la création et de la fabrication. L'environnement c'est un point clé. La nature pour moi elle est essentielle, je vis et je travaille au cœur de la nature. L'environnement, en tant que feutrière et travail de la laine, la laine est une matière entièrement naturelle, ressourçable, durable et biodégradable. Donc ça c'était quand je me suis reconverti c'était un point clé auquel je voulais répondre. Donc l'impact on va dire environnemental et écologique, j'essaye au maximum de le protéger. Je ne suis pas verte à 100%, c'est difficile. Aujourd'hui la laine revient dans nos intérieurs, dans la décoration, dans le contemporain. On commence de nouveau à réutiliser la laine pour ses qualités d'isolant thermique, phonique, tout en lui apportant un côté très contemporain. Du coup la perspective de l'entreprise elle est à la fois sur l'environnement mais sur la décoration intérieure et du coup une belle perspective de continuité et d'avancée.